On n'attendait pas des fois ça et le buzz d'ailleurs c'est pas moi qui a fait. Ce sont les autres candidats là-bas qui m'ont tellement poussé à bout que voilà ça a fait un buzz mais ils ont mis des projecteurs sur moi donc voilà c'est pas moi. Moi je n'ai rien fait, je les remercie. J'ai une caractère fort donc c'est pour ça et qu'au début je voulais prendre ma place c'est à dire que j'étais anonyme, je rentre dans une émission, j'ai jamais fait la télé donc tout le monde se connaît et moi je rentre là et voilà j'ai envie de prendre ma place mais de l'autre côté en fait tout le monde ne sont pas contents, c'est à dire qu'ils veulent pas ça, ils veulent autre chose donc ils essayent de me calmer un peu mais non. Si j'ai rien dit c'est que je m'en fous un peu. Je la connais pas plus que ça, c'est à dire que j'ai jamais rencontré ou autre donc voilà je je peux vous dire que je ne regardais jamais telle la réalité c'est à dire que à part Ange l'année dernière je n'ai jamais regardé alors Prince de l'amour je sais pas les choses en fait je connais même pas. En postant une vidéo de moi donc voilà et apparemment c'était la plus à regarder. Alors je vous cache pas que 30% de ma participation dans les Angles c'était vraiment pour être connu, bien sûr je vais pas vous mentir mais 70% du reste c'était vraiment pour mon projet que je tenais vraiment à coeur c'est à dire dans le mannequinat après pour me lancer ma propre marque c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans le milieu pour les deux mois qui est passé c'est vrai que j'avais une moment qui était très très difficile dans les Angles dans l'aventure que j'ai souffert mais je regrette pas et je suis très très satisfait de moi même c'est à dire que tout ça s'était pas calculé je faisais des shootings photos tout ça mais à côté je faisais ma création parce que j'ai étudié styliste modéliste moi je suis occupée avec les gens que j'aime bien j'ai pas trop le temps pour les critiques alors pour vous dire peut-être que ça vous fait rire mais en Iran c'était à la mode même si t'as un joli nez tu refais ton nez mon édou et dit à amélie anaïs non pas mal micha vivien malheureusement vivien et Nathalie ils s'aiment beaucoup ils s'aiment beaucoup après après c'est leur histoire à eux je peux pas vraiment rentrer dedans rentrer dans les détails non 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 j'étais même pas en couple avec j'ai fait juste un bisou c'est tout alors pour l'instant je suis pas amoureuse mais juste avec quelqu'un mais c'est le début donc je peux pas trop parler en plus je sais pas je sais pas pourquoi pas je sais pas pourquoi pas